Musique Aujourd'hui nous avons organisé une manifestation dans le cadre de cette semaine franco-allemande de la science et des alumnis pour que les étudiants qui sont dans des cursus de l'université franco-allemande, cursus intégrés ou bien aussi programmes de soutien à la recherche se rencontrent. Parce que pour nous c'est important qu'il y ait cette idée de réseau pour ne pas laisser les étudiants isolés lorsqu'ils travaillent. Je pense que mon profil de l'UFA a été un gros avantage au niveau de l'embauche parce que ça montre aussi qu'on a une capacité d'adaptabilité dans un nouveau pays ou dans une nouvelle équipe importante. Et c'est vrai qu'au niveau de l'UFA, les deux années ou deux années que j'ai passé en Allemagne pendant mes études, ont été vraiment très très formatrices. Musique La difficulté c'est aujourd'hui de comprendre la diversité d'un point de vue très très large. On n'est plus sur des espèces de silos ou de groupes de travail très fermés. On cherche à mettre en place des structures qui favorisent la collaboration et qui permettent l'émergence de nouvelles idées et d'être beaucoup plus innovants parce que la créativité en fait elle dépend de la capacité qu'on a à s'appuyer sur la diversité des ressources qu'on a en interne. Faire une thèse ou des recherches dans un contexte franco-allemand, ça permet déjà de jouer entre ces deux cultures, de connaître des codes et puis ensuite de pouvoir s'adapter à d'autres environnements très très différents. Les compétences qui sont nécessaires à un leader dans une entreprise comme la nôtre, elles sont de deux types. La première, les connaissances techniques et scientifiques. On est quand même une boîte de très haute technologie et ça c'est important. La deuxième, bien sûr, nous sommes maintenant 140 000 dans le monde et la recherche, elle représente à peu près 5 000 personnes, ne serait-ce que la recherche. Et là, bien sûr, ça implique aussi de fortes connaissances managériales mais aussi une vision globale du monde. C'est-à-dire que non seulement nous avons des piliers très forts dans l'Europe et bien ancrés en France et en Allemagne, mais aussi dans le monde entier. J'ai trouvé que c'était bien parce qu'il y avait quand même beaucoup de jeunes dans la salle. Souvent on dit qu'on fait des choses pour les jeunes, mais ils ne viennent pas, on ne sait pas les attirer. Donc c'était bien. J'ai trouvé que la table était sympa parce qu'il y avait des gens d'origine et de sentiments extrêmement différents.